On attendait ce moment et on se met debout pour saluer l'arrivée du tribunal et de moment à l'autre ce sera le premier mot du juge président et c'est déjà... L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcer. Audience publique à Chambre de Corée du 20 juin 2020. Siégeant, Bakeng Mvita Président, Kasundangueleka Emukayaka Mbejige, Avocat général Lumbukasheu, officier du ministère public, Nyamaki Lalizette Greffier, affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil de la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Samy Djamal, Kamer Elwa Kaniki Nivital, Mouhim Bando Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. Ministère public et parti civil de la République démocratique du Congo. contre les prévenus, Samy Djamal, Kamer Elwa Kaniki Nivital, et Mouhim Bando Lejano. Faites acter vos comparutions perspectives. Oui, allez-y. Monsieur Kamal, assister ses avocats, le patronier national vous militant, avocat à la cour de cassation, et au conseil d'État. Joseph, avocat à Mbao. Conjointement avec maître Alette Odiakashama, barreau de Kisangani et de Kinshasa-Gombé. Conjointement avec maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa-Makete. Et enfin, conjointement avec maître Christian Odiakashama, avocat au barreau de Kulou. Merci. Allez-y. Albrei Yannick, avocat au barreau de Kinshasa-Makete. Oui. Le prévenu Kamer Vital, comparé à personne, assisté de ce conseil, maître Roger Totomaluma, avocat au barreau de Kinshasa-Makete. Ainsi que maître Kabengela Ilunga Jamari. Même barreau. Saturnan Tamirura, du barreau de Kinshasa-Gombé. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dédoné, Kabemba Mwanana-Lualaba. Je suis du barreau de Kinshasa-Makete. Mouba Mwanana-Lualaba, du barreau de Kinshasa-Makete. Conjointement avec maître Aime Mourou Kabalézi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. Merci. Le tribunal est saisi surémise contradictoire. Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, le tribunal prononce sa décision dont voici la ténure. En cause, le ministère public et le parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Samy Jamal, en détention, Kamer Elokaninguini-Vital, en détention, et Mouima Ndeolejano, en liberté. Par sa requête, aux fins de fixation d'audience, numéro 1698, barre, RMP 1641, barre, PG023, barre A, barre Luc, barre 2020, du 24 à Ville 2020, le procureur général, près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé, contre les prévenus Samy Jamal, Kamer Elokaninguini-Vital, et Mouima Ndeolejano, pour, A, à charge des prévenus, Samy Jamal, et Kamer Elokaninguini-Vital, 1. Avoir à Kinshasa, ville de Senon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samybo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détournait la somme globale de 48 millions 831 000 148 000 148 dollars américains, qui étaient remises à la société Samybo SARL pour l'achat et l'érection de 1 500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des cinq provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kassai central, du Kassai oriental et du sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initiés par le président de la République, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du code pénal livre 1er et 145 du code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que si déçus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société, Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détournait la somme de 2 137 500 dollars américains, qui a été remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3 000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du code pénal livre 1er et 145 du code pénal livre 2. B, à charge de prévenir Kamer et l'Oakaningine Vital et Mouimando, les Janons, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidente de la République et fonctionnaire public de tourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui a été remise à Mouimando, les Janons, pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du code pénal livre 1er et 145 du code pénal livre 2. C, à charge de Samy Jamal, 1, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que Sib A1, frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire, fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04-016 du 19 juillet 2004, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que Sib A1 intentionnellement opérer les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des déniés publics commis au préjudice du trésor public, fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04-016 du 19 juillet 2004, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 2, à charge du prévenu Samy Jamal, 1, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que si déçu, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorayan Piana, à M. Kamer Elokaninguini-Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la pré-cité, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Bassoco, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, a envie de gagner au nom des sociétés Samybo S.A.L. et Ousmal S.A.R.L. les marchés publics de construction de 1 500 et 3 000 maisons préfabriquées, évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis.2 et 3 et 149 alinéant 1 et 2.2 A du Code pénalivre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que si déçus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lokaninguini-Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 sur 100 mètres, située sous la baie d'Engalema, au quartier Bassoco, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 dollars américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo Israël et Ousmane Israël, les marchés publics de construction de 1 500 et 3 000 maisons préfabriquées, évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ce fixé par la législation en matière de passation des marchés par voie, de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis.2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2.2a du code pénalivre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005. « E, à charge du prévenu Kamere Lokaninguini Vitale, 1, avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya-Piana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Samy Jamal, située sur la baie d'Engalema, au quartier Bassoco dans la commune de N'Galema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous le nom de ces sociétés Samibo Espaël et Ousmane Lesaël, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1 500 à 3 000 maisons préfabriquées évoquées plus haut en violation de la procédure d'appel d'offres des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, faits prévus et punis par les articles 147 bis.1 et 149 alinéants 1 et 2.2a du Code pénal livré 2 tel que modifié par la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que cible des 2. accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie de Ngalema, au quartier Bassoco dans la commune de Ngalema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme des 100 jours initiés par le président de la République pour faire gagner à M. Samy Jamal, sous le nom de ces sociétés Samybo SRL et Ousmal SRL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1 500 et 3 000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et d'essai fixé par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147.1 et 149.1.2.a du Code pénal Livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05, bar 006 du 29 mars 2005. A l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparé, représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibouadier Doné, Elu Bâtonnier, Caillou Di Missamou Kouko, respectivement, avocat au barreau près la cour de cassation et le conseil d'Etat, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matiti. Les prévenus ont comparé en personne, assisté de leur conseil. Pour le prévenu, Samy Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboun Elétan, Maître Nicodem Mouka, Serge Lepigue, Tchitia Bokolombe, Christian Béa, Arlette Odiakashama, Patrick Ntamboué, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus, Cameré Lokaninguine Vitale, par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jamarika Benguela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus, Nouimando Lejanon, par Maître Kalombo Betou William, Ngongo Kitete et Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal de séance est donc déclaré, saisi à l'heure égale. Au cours de l'audience des plaidoiries du 11 juin 2020, le prévenu Samy Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal de séance n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13, barre 011b du 11 avril 2013, que, pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort, dès lors, l'infraction des détournements des déniers publics mises à sa charge étant punissables de la peine de travaux forcés, le sous-dit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé, est ouvert une instruction judiciaire à sa charge et territoriellement incompétent pour saisir le tribunal de séance. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière, car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel, et l'article, et plutôt 5.4 alinéa 1er, de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécivabilité, le prévenu Samy Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur, en sait que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi le grand de la loi lui répète d'avoir détourné 48 831 148 dollars américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi, infertile à l'irrécivabilité de l'action sous-examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa-Gombé, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa-Mathété. C'est dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qu'il dispose que, il ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré qu'il juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant nue en violation de la Constitution, il est chez des sursorts à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre relève-t-il, l'infraction de détournement des derniers publics mises à sa charge est impunissable de la peine de travaux forcés qui, en regard de l'article 17 de la Constitution, est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il pèse au tribunal des séances de sursorts à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que, lorsqu'une exception d'inconscientité est soulevée devant le juge de fond, ce dernier sursort à statuer est saisi, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu camérait a également, au cours de la même audience, soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconscientité en ce que la peine de travaux forcés prévus pour l'infraction de détournement des derniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit de l'examen de l'article 5 du Code pénal livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13-011B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction des détournements des déniens publics dont il est saisi est puni de la peine de travaux forcés et spécieux. Les législateurs n'épouvant, tu restes, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi suisse évoquée dispose qu'en matière repressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. A ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Quilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amuna Kinshasa, 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 bar 79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorier, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. en outre, l'article 104 de la loi organique si s'évoquait dispose que sans compétent, le juge du lieu où l'une des infractions a été commise de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. dans le cas sous-examen, le tribunal relève que le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete, a, sur injonction, lui donné par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Samy Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant des résidences dans la commune de la Gombe, situés dans les ressorts du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, il a transmis les dossiers ainsi ouverts à son office, à son collègue qui, par sa requête au fin de fixation d'audience numéro 1698-RMP-1641-PG023-A-LIC-2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal BC1. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Samy Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendue lors de son interpellation et donc la régularité des procès verbaux par lui dressés à ce sujet que celle du tribunal de C1. Partant, ces moyens seront rejetés pour non fondement. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et démeurent du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenir contient en outre l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenir, tels que les lieux le mois de l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes permettent aux prévenus de se défendre, l'exception obscure et libellie est infondée. Cour suprême de justice RPA 376 du 2 avril 2010 une audence Sumbu, Cour suprême de justice héritage de demi-siècle de jurisprudence édition les analyses juridiques Kinshasa 2015 page 327 Il en résulte que pareille fin de non-recevoir n'est peut qu'être soulevé une lumine élitiste car elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, les tribunaux notent que d'une part la citation à prévenir qu'a reçu le prévenu Samy Jamal qui soulève les moyens sous-examen indique bel et bien l'élu et la date et la nature des faits dont il a à répondre. En l'occurrence, Kinshasa entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, entre le mois d'août et septembre 2019 en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination et détournement des déniés publics et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ceux qui ont des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la sous-dite citation indique les degrés de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mise à sa charge en ce qu'elle précise dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu Camerello Kaninguini-Vital qu'il est co-auteur et d'autre part les sous-dits moyens est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020 consacrée aux plaidoiries alors que tout au long des audiences précédentes le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur le fait lui imputé. Pour le tribunal l'impertinence du présent moyen est inivoque par temps il le réjetera. En outre le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 160 de la constitution de la république le premier président de la cour de cassation a dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017 souligné que l'exception d'inconscientité en tant qu'incident de procédure peut être soulevé soit d'office par la juridiction elle-même soit par injusticiable soit par le ministère public aussi poursuit-il lorsque par inadvertance le justiciable saisit la cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la cour constitutionnelle l'effet de surséance devant le juge de fond bien plus renchérit-il dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond il devra le faire une seule fois et inéliminer l'ITIS enfin fait-il observer que sa position est tirée de l'arrêt qu'a rendu sous R.C.310-311-T.S.R. la cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle dans le cas d'espèce il est bien fait observer que le prévenu Samy Jamal et Kamer et l'Okaninguini Vital soulève après s'être défendu au cours des audiences d'instruction du 11 mai 25 mai 3 juin et 4 juin 2020 sous les incriminations mises à leur charge à l'audience des plaidories du 11 juin 2020 une exception d'inconscientité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause à l'appui de son moyen le prévenu Kamer produit même le récépissé du greffe de la cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R.C.1248 pour sa part le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que d'une part il n'est pas soulevé une limine élitis donnant ainsi l'air d'un dilatoire et d'autre part une requête en inconstructionalité introduite devant la cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond qui ne peut donc pas sursoir à l'examen de la cause il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés après son élection à la magistrature suprême M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo président de la République démocratique du Congo a pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en oeuvre d'un programme d'urgence des 100 jours à ce titre dans le volet Habitat du dit programme la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunie fut préconisée cependant alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du trésor public pour y faire face des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique car sur terrain il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus évoqué c'est alors qu'au cours du conseil des ministres tenu au mois de février 2020 le gouvernement de la République instruit les vice-premiers ministres et ministres de la justice et gardes des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation par sa lettre numéro 273 bar ccab 12 bar d bar cab bar mine bar vepem bar j et gs 2020 du 10 février 2020 ce dernier donnant injonction au procureur général après le cours d'appel de Kinshasa Gombe et Matete de mener des investigations le procureur général après la cours d'appel de Kinshasa Matete ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation de prévenu Samy Jamal gérant des sociétés Samy Bues A.R.L. et Osmal S.A.L. ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme SUS-20 Camere Lohan et le président de la République et ordonnateur du décaissement des sous-dits fonds ainsi que Mouhim Ando Lejanon chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export ayant reçu sur injonction du prévenu Camere des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité ces décaissements bien plus l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Samy Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Camere et Lohan qui les aurait allégrément acceptés et d'autre part le prévenu Samy Jamal aurait en violation de la législation y afférente transférée à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié après avoir clôturé ces enquêtes le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétence en raison des lieux de résidence des prévenus les dossiers au parquet général de la Gombe qui sont désemparés saisis par la requête s'indiquée le tribunal de séance afin d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés pour la partie civile les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chef de condamner les prévenus Samy Jamal les caméres et l'okaninguine vitale insolidum à la restitution de la somme de l'équivalent en franc congolais de 48 millions 831 148 dollars américains plus de 1 137 500 dollars américains et au dommage intérêt de l'équivalent en franc congolais de 100 millions de dollars américains et de condamner insolidum les prévenus caméres et l'okaninguine vitale et moui mando les janos à la restitution de la somme de l'équivalent en franc congolais de 1 154 800 dollars américains ainsi qu'au dommage d'intérêt de l'équivalent en franc congolais de 50 millions de dollars américains pour sa part l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme endroit l'infraction de détournement des déniens publics portant sur le montant de 48 millions 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus sami jamal et caméres et l'okaninguine vitale et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu caméres et l'okaninguine vitale l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paréthiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l'expulsion définitive du territoire de la république après l'exécution de la peine à charge du prévenu sami jamal dit rétabli à charge de ce dernier et du prévenu caméres et l'okaninguine vitale l'infraction des détournements des déniés publics portant sur la somme de 2,137,500 dollars américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de 10 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit de légitimité en ce qui concerne les prévenus caméres l'interdiction d'assaut aux fonctions publiques et parétatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la république après l'exécution de la peine contre le prévenu Samy Jamal d'y rétablir en fait et en droit à charge des prévenus caméres et lokalignines vitales et Mouimando les jannons l'infraction des détournements des déniés publics relatifs à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner chacun à deux ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit de légitimité l'interdiction d'accès aux fonctions quel qu'en soit l'échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation d'y rétablir les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Samy Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à deux fois la somme blanchie soit 20 millions de dollars américains et pour la seconde à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à deux fois la somme blanchie soit 20 millions de dollars américains constater que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la seconde prévention qui est la plus forte d'y rétablir séparément à charge de Samy Jamal et Kamer et Lohan Ninguini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constant ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chature Soraya Mpiana et Shangaloume Kingi Daniel alias Massaro ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour couverte par les titres ci-après le contrat de location numéro 13 48 bar 2019 A244 988 commune d'Ingalema au nom de Shangaloume et Daniel le certificat d'enregistrement AKN11 folio 46 AD193 commune de Kassavoubo au nom de Piana d'Aïda le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD50 82 commune de la Bombay au nom de Shangalou Daniel le certificat d'enregistrement A bar ML 01 folio 179 AD401 commune de Maloukou au nom de Mayoukou Namouisi Dieudonné le certificat d'enregistrement NN45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancelé au nom de Amida Chatur Caméré le certificat d'enregistrement A bar N45 folio 34 AD 137 137 1110 commune de Lancelé au nom de Caméré Locan Ninguine Vitale le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Linguala au nom de Shangalou et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sourayan Piana AD 44 196 communes d'Ungalim Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Samif qui ont été commises en unicité d'intention les autres sont en concours matériel et ordonnés en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant parce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale ordonnés l'arrestation immédiate du prévenu Mouimando Léjanon alloués des dommages d'intérêt à la partie civile telle qu'elle a demandé et condamnés les prévenus aux frais de la présente instance interpellés sur les faits infractionnels leurs imputés les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis en effet le prévenu Samy Jamal a au cours des audiences d'instruction du 11 mai 25 mai 3 juin et 4 juin 2020 soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du développement rural pris en la personne du témoin Justin Bitakouira ministre en charge du département à l'époque un contrat de fourniture des maisons préfabriquées lequel en vertu de la vénage d'avril 2019 a été recondue par les partis aussi poursuit-il c'est à ce titre qu'il a au nom de la société Samibo S.A.L. dont il est le gérant reçu 57 500 000 dollars américains pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici de la République démocratique du Congo Kinshasa Congo central Kassai central Kassai oriental et Sud Kivu ainsi renchérit-il en exécution du susdit contrat conclu régulièrement 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi à Kinshasa site indiqué par les préposés de la partie civile bien plus fait-il observer plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués faute pour la partie civile de payer les frais et afférents dans les ports de Dar es Salaam et Lobito en outre quelques maisons sont déjà en train d'être érigées dans la ville de Mbujimai au Kassai oriental il conclut que c'est à tort que le ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme susindiquée par ailleurs reconnaissant avoir reçu en vertu de la commande lui adressée par la présidence de la république dirigée en faveur des militaires et policiers 3 000 maisons 2 137 500 dollars américains à titre d'accompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de dollars le prévenu Samy Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport il fait remarquer que l'acte matériel de détournement exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait en ce qui concerne la prévention des blanchiments des capitaux tout en admettant avoir transféré à l'étranger des sommes importantes d'argent il soutient que celles-ci n'ont pas une origine délictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinés à honorer ces engagements dans le cadre des dits marchés il infère que c'est à tort que l'organe de la loi le retient sous les liens de cette incrimination et sollicite donc son acquittement pour ce qui est de la prévention des corruptions le prévenu Samy Jamal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant non pas le prévenu Camere ni sa belle-fille le témoin Soraya Mpiana qu'il n'a du reste jamais connu mais plutôt le témoin Daniel Shangalou Mekinghi alias Massaro ami de ses enfants ce pour de nombreux marchés qu'il lui a procuré il faut observer que lors de la première transaction en date du 23 janvier 2019 le prévenu Camere n'était pas encore nommé directeur de cabinet du chef de l'état il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019 alors qu'il était déjà attributaire qui marchait de 1500 maisons préfabriquées il invite alors le tribunal à constater qu'une entente préalable n'a jamais eu entre lui et le prévenu Camere et que par conséquent l'infraction de corruption ne peut être déclarée établi à sa charge pour sa part le prévenu Camere a également au cours des mêmes audiences publiques qui s'évoquaient clamé son innocence en effet relativement au fait des détournements des derniers publics lui imputés il fait observer avoir agi en vertu de ses prérogatives des directeurs des cabinets du chef de l'état et l'un des superviseurs du programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président de la république en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l'issue de son investiture à la magistrature suprême ainsi poursuit-il c'est uniquement pour faire face à l'urgence de la situation qui devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du sous-dit programme aussi fait-il remarquer que d'une part le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées dans le cadre du volet habitat du programme d'urgence sus évoqué n'est que la continuité de ce lieu qui en avril 2018 a été conclu par le ministre du développement rural de l'époque monsieur Justin Bitakwira dans la mesure où l'avenant au dit contrat à bel et bien était signé par les parties contractantes en plus il soutient que la commande de 3000 maisons faites à la société Ousmane Sarel dont le prévenu Samy Jamal et Géran destiné aux militaires et policiers étant dicté par le président de la république satisfait de la qualité des maisons érigées au Kanchati par le même Jamal gérant de la société Samybo Sarel qui elle avait reçu la commande de 1500 maisons devait également être traité avec célérité en outre il relève que tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la direction générale de contrôle des marchés publics par l'émission de son avis de non-objection y afférent il était de son devoir de demander au ministre des finances et du budget ainsi qu'au gouverneur de la banque centrale du Congo de prendre chacun en ce qui le concerne les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui donc à ses yeux étaient régulièrement gagnés par le prévenu Samy Jamal bien plus il soutient n'avoir bénéficié d'aucune somme d'argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l'organe de la loi au défi d'apporter la preuve contraire par ailleurs tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Mouhimando Lejano chef de division en charge d'import-export à la présidence de la république la mission de dédouaner les conteneurs se trouvant à port de Dar et Salam il fait observer que les frais afférents à savoir la somme de 1 154 800 dollars américains lui a été directement remise par le comptable public et qu'il n'existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme il conclut à son acquittement pour fait non établi concernant le fait de corruption il relève n'avoir jamais été au courant de la session faite par le prévenu Samy Jamal à sa belle-fille Sourayan Piana et fait observer que lorsqu'il a su instruction fit donner pour que les titres et afférents soient annulés aussi souligne-t-il n'avoir jamais rencontré le prévenu Samy Jamal ni à son lieu de travail ni à son domicile pour parler des marchés dont il a été attributaire il conclut à l'absence d'éléments constitutifs de cette infraction tout en soutenant que les marchés attribués à Jamal l'ont été de manière régulière et que donc il ne peut être retenu sous les liens de la susdite incrimination le prévenu Mouimando Lejeanot quant à lui soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la présidente de la république aux opérations tendant à obtenir l'acheminement de 167 conteneurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Daré-Salam jusqu'à Mouiné-Ditou aussi renchérit-il à ce jour 77 conteneurs sont arrivés à leur destination soit en mouiné du tout et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi tandis que 75 sont encore à Daré-Salam en attendant le deuxième décaissement des fonds bien plus il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées ainsi que l'ordre d'émission signé par le prévenu Caméré qui avait instruit le comptable public de la Présidente de la République de lui remettre les fonds dont question soit 1 154 800 dollars américains partant infertile à ce qu'il plaise au tribunal décéant de la quitter position du tribunal A du détournement des déniers publics portant sur la somme de 48 millions 831 148 dollars américains à charge de Samy Jamal et Caméré Locan Inghini Vital En droit l'article 145 du code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public toute personne chargée d'un service public ou parastatal toute personne représentant les intérêts de l'état ou d'une société étatique au sein d'une société privée parastatale ou d'économies mixtes en qualité d'administrateur de gérant de commissaire au compte ou tout autre titre tout mandataire ou préposé des personnes énumérées si déçu qui aura des tournées de déniers publics ou privés des effets antennes liés des pièces titres actes effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu soit en raison de sa charge sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés il en découle que les éléments ci après doivent être réunis pour que l'infraction des détournements des déniers publics soit établie la qualité de l'agent l'objet de l'infraction la victime l'acte incriminé et l'intention criminelle relativement à la qualité de l'agent la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public mineur commentaire du code pénal page 320 bien plus le décret loi numéro 017 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code éthique de l'agent public définit l'agent public de l'état comme toute personne qui exerce une activité publique de l'état et ou rémunérée par ce dernier aussi résultait-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la république est considéré comme un agent public en outre la doctrine précise que par personne chargée d'un service public il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables qui sans être fonctionnaire ou officier public sont instituées pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des déniés ou effets en vertu de leur charge mineur obsite aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du code pénal Cour suprême de justice RP 271 du 27 juin 1979 in Odonsumbu obsite page 80 dans le cas sous examen le tribunal note que le prévenu Samy Jamal gérant de la société Samybo et Sahel a reçu du trésor public au nom de cette dernière des fonds pour ériger en faveur des coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées et ce dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État en outre il faut observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019 le prévenu Kamerilokaninguini Vital a été nommé directeur du cabinet du président de la République il a résulté que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics par ailleurs pour que l'infraction de détournement des déniens publics soit établie il faut qu'il s'agisse de certains biens c'est à dire d'une nature donnée et que les dix biens aient été confiés à la personne qui les a détournés ainsi il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question des déniés qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilés qui les a détournés et que cette rémise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi cependant la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournés soient entre les mains du détourneur mais il suffit qu'en vertu de sa charge il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes Cours suprême de justice RPA 89 du 20 janvier 1984 dans le bulletin des arrêts du 1980 à 1984 Kinshasa 2001 page 436 et suivant le tribunal fait observer que dans les cas sous-examen sur instruction du prévenu Camere directeur de cabinet du chef de l'état et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la république le ministre des finances a ordonné le paiement de 57 millions plutôt 500 000 dollars américains au prévenu Samy Jamal en effet outre ses propres affirmations les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo respectivement ministres des finances et gouverneurs de la banque centrale du Congo au moment des faits ont confirmé les instructions du prévenu Camere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Samy Jamal d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019 aucune dépense publique en dehors de celle relative aux rémunérations ne pouvait être effectuée sans son autorisation il suit que la nature des biens détournés comme la détention préalable des dits biens par les prévenus sont sans équivoque en plus la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'état ou ses démembrements dans certains cas il peut s'agir d'une personne morale semi-publique Boni Tchizungu les infractions des A à Z édition Laurent Yangezi page 309 le tribunal fait remarquer que dans le cas d'espèce c'est l'état qui se plaint d'être victime du détournement étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous-examen soit établie n'est fait l'ombre d'un moindre doute dans les cas d'espèce relativement à l'acte incriminé la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction aussi en tentant par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de déniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie boni tchizungou obside page 310 à 311 ainsi dans le cas d'espèce le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions des témoins Henri Yavoulang et de Grèce Moutou précédemment identifié que les trésors publics a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la société Samibo Israël pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées seule la somme de 8 668 852 000 dollars américains qui a été effectivement transféré du compte de la société logée à la Rebank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie le reste soit 48 831 148 dollars américains ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir en effet les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Samy Jamal tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction révèlent que les retraits des fonds ont été opérés sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la banque centrale du Congo lesquels ont atteint 35 millions de dollars américains alors même que le prévenu sans en donner une justification solide cohérente et incontestable c'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédié par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous-examen qu'est le détournement enfin la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit pénit à ce propos la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite soit à lui-même soit à autrui mineur obsite page 322 aussi a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers cours suprême de justice RPA 22 du 1er février 1973 in Odonsumou Obsite il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base des présomptions graves précises et concordantes soit sur base des présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences soit aussi sur base de présomption résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire Cour suprême de justice RPA 26 du 4 mai 1974 in Odonsumou Obsite page 76 dans le cas sous-examen le tribunal note que le prévenu Samy Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 millions 831 148 dollars américains sur les 57 500 000 dollars récits alors qu'il reconnaît que plusieurs étrés allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été ont été en possession précaire en possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers il a également été jugé alors qu'il reconnaît que plusieurs étrés allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été effectués soit par ses enfants soit par son beau-fils soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles les trésors publics a décaissé ces fonds dès lors l'intention criminelle dans son chef n'est fait l'ombre d'aucun doute mais il ne pouvait arriver à ces fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu caméra et locale in vitale qui en vertu de ses charges directeur des cabinets du président de la république et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'état et seul en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019 habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics en effet alors que le contrat attribuant les marchés de fourniture des maisons préfabriquées à la société Samibo conclu en avril 2018 avec le ministère du développement rural prise en la personne du témoin Justin Bitacuira responsable et d'alors du dit ministère est tombé caduque son avenant n'ayant jamais été conclu faute d'autorisation de la direction générale de contrôle des marchés publics le prévenu caméra a ordonné au mépris des règles impératives à la matière le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 millions 500 000 dollars américains en faveur de la susdite société à cet effet le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative au marché public aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il n'obtient l'avis de non-objection de la direction générale de contrôle des marchés publics bien plus le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute cependant il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitacuira et Michel Ngongo Saloum directeur général AI de la susdite direction que le contrat conclut en avril 2018 régulièrement du reste car ayant obtenu toutes les autorisations requises n'a jamais été reconduit contrairement aux allégations du prévenu Caméré qui s'y accroche pour légitimer ses actes ainsi son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité en effet alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des séins qu'une supervision composée des ministres sectoriels des ministres des finances et budgets ainsi que du gouverneur de la banque centrale était mise en place à la présidence de la république pour agréer le projet de 1500 maisons retenus dans les programmes d'urgence du chef de l'état le témoin Bitakwira ministre du développement rural d'alors a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la république pour prendre part à une telle réunion aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère le témoin Georges Coche qui avait pris part à certaines réunions entendu ces derniers reconnaissent avoir pris part à deux réunions mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes des deserts agricoles il n'a donc jamais été question des maisons préfabriquées bien plus contrairement au soutenement du prévenu caméré lors de son audition devant le ministère public le témoin Coche a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la république pour leur part les témoins de Gratias Mutom gouverneur de la banque centrale du Congo Henri Yav Moulang Pierre Kangoudia et Thomas Luwaka respectivement anciens ministres des finances du budget et de l'urbanisme et de l'habitat ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informé qu'ils étaient membres d'une structure dénommée supervision et déclarer n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle plutôt ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons pré-afriquées attribuées à Samibou en outre des dépositions des témoins Nicolas Kazadi Justin Caméré Marcelin Bilomba Badaga Afi Ebani Wessiz et Jacques ainsi que Peter Kazadi tous membres de la coordination chargés du suivi du programme d'urgence 620 il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection des maisons pré-fabriquées n'a été tenue mais seul Justin Caméré jeune frère du prévenu Badaga Afi Ebani Wessiz et Jacques originaire du territoire de Oualungu et membres du parti politique INC comme le prévenu ont reçu de manière informelle c'est à dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée les délégués de Samibo prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements par ailleurs il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yav Moulang a au cours de sa déposition soutenu sans être contredit que le prévenu Caméré au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer en procédure d'urgence lui a fait comprendre par un appel téléphonique qui devait tout faire même en recourant aux réserves d'échange pour payer le prestataire de ce qui précède l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Caméré est également sans équivoque bien plus les tribunaux notent que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements en effet l'article 21 du code pénal livre 1er dispose que sans considérer comme auteur d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ainsi que ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que sans leur assistance l'infraction n'eût pu être commise ainsi il est de jurisprudence que constitue une aide nécessaire prévient l'article 21 du code pénal livre 1er et sans laquelle l'infraction de détournement des derniers publics n'eût pu être commise de la manière qu'il l'a été la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement cours suprême de justice rp20 bar cr du 15 août 1979 in odonsumbo obsit page 36 il a en outre été jugé que participe à l'infraction des détournements des derniers publics le prévenir qui sur base des machinations et artifices crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie des fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente la seule conscience de provoquer l'infraction suffit cours suprême de justice rp94 du 31 août 1984 in odonsumbo obsit dès lors au regard des éléments de la cause tel qu'exposé supra la participation du prévenu caméré en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des derniers publics n'est fait l'ombre d'un moindre doute de tout ce qui précède le tribunal dira établit en fait comme endroit l'infraction du détournement des derniers publics portant sur le montant de 48 millions 831 148 dollars américains mis à charge de prévenir Samy Jamal et Camer et l'onkaninguine vitale en conséquence les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés en outre il prononcera les pleines accessoires ci après à charge de Samy Jamal la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine à charge de Camer et l'onkaninguine vitale l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation B du détournement des déniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 dollars américains à charge de prévenir Samy Jamal et Camer et l'onkaninguine vitale le tribunal relève au regard des pièces du dossier et de l'instruction que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal et SRL dont toujours le prévenu Samy Jamal et le gérant le prévenu Camer répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué instruit le ministre des finances des pays en procédure dirigeante 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3 000 maisons destinées aux militaires et policiers cependant au vu des difficultés de la trésorerie le ministre des finances ne put que donner injonction à la banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmal le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sous syndiquée en plus depuis lors le prévenu Samy Jamal n'a livré les maisons promises se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrelative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020 le témoin Tchuewe Christian général-major et commandant de la garde républicaine a soutenu sans être contredit qu'au Kanchachi se trouve érigé 211 maisons faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samybo et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal n'a jamais été satisfait par ailleurs le témoin Michel Ngongo Saloumo qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré mais soutient n'avoir jamais comme l'indique sa correspondance versée au dossier donné un avis de non-objection pouvant ainsi rendre le dit marché régulier ainsi donc comme dans le cas du marché Samybo le prévenu Cameret est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmal au vu des dispositions légales et jurisprudentielles s'est évoqué tous les éléments constitutifs de l'information des détournements des déniers publics sont établis en fait et en droit à charge de prévenir Samy Jamal et Cameret et l'olkaninguine vitale en conséquence le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après à charge de Samy Jamal la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine à charge de Cameret et l'olkaninguine vitale l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation c'est du détournement des déniers publics portant sur la somme de 1,154,800,000 dollars américains à charge de prévenir Cameret et l'olkaninguine vitale et Mouhimando les jeunes de l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause il ressort que sur l'instruction du prévenir Cameret le témoin Mouzou Moujose comptable public à la présidence de la république a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1,154,800 dollars américains au prévenir Mouhimando les Jeannons chef des divisions chargé de l'import-export à la présidence de la république ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriquées cependant le tribunal note que d'une part le contrat de fourniture des six-huit maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu la venant au contrat de la ville 2018 n'ayant jamais reçu l'avis des non-objections comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Saloumou directeur général Aïe de la direction générale des contrôles des marchés publics et d'autre part en lisant les six-dix contrats en vertu duquel le prévenu Cameré prétend avoir donné ses injonctions il est stipulé à son article 6 que les frais afférant à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire bien plus il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo ainsi il résiste de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique légal ou contractuel que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public en plus le tribunal relève que le prévenu Mouhim Andolé a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement en effet il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs alors que paradoxalement il était détenteur d'un ordre d'émission signé par le prévenu Cameré le tribunal relève que le prévenu Mouhim Andolé sans le prouver des détails sur les dépenses par lui effectuées de tout ce qui vient d'être dit et au regard des éléments du droit des éléments de droit plutôt précédemment développés le tribunal de Séan constate que tous les éléments constructifs de l'infraction des détournements des derniers publics sont réunis partant il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge de prévenir Cameré le canninguine vitale et Mouhim Ando Léjanon et le condamnera chacun à deux ans de travaux forcés il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes l'interdiction pour cinq ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation d'éligion du blanchiment des capitaux à charge du prévenu Samy Jamal en droit la loi numéro 04 barre 016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose en ces articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 dollars doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire en outre sans considérer comme blanchiment des capitaux les actes si dessous commis intentionnellement la conversion le transfert ou la manipulation des déniens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dix biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction a échappé aux conséquences juridiques de ces actes la dissimulation ou le déguisement de la nature de l'origine de l'emplacement de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens l'acquisition la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dix biens constituent un produit d'une infraction seront punis d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèce pour des sommes supérieures aux montants autorisés par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la CIC6 relative aux transferts internationaux des fonds il se dégarde de ceux qui précèdent que l'infraction du blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 dollars ou en dissimilant les fonds d'origine illicite ainsi cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici l'existence d'une infraction le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction cependant la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure le blanchiment de l'argent et ses éléments les procédés de tous moyens utilisés pour donner une justification mensongère à l'origine des biens fonds ou revenus c'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens fonds ou revenus élément moral c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens fonds ou revenus dissimulés dans le cas d'espèce le prévenu Samy Jamal qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Robanc la somme de 57 500 000 dollars américains affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient ce sans avoir recours au circuit bancaire officiel et légaux il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 dollars sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la banque centrale le tribunal retiendra le prévenu Samy Jamal sous les liens de la première prévention de blanchiment des capitaux en conséquence il le condamnera à une amende égale à deux fois la somme blanchie soit 20 millions de dollars américains par ailleurs le tribunal fait observer que le fonds que le prévenu Samy Jamal a transféré par des voix non officielles au Liban ont été prélevés sur ce détourné qui pourtant était destiné à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées attendues dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait le prévenu connaissait bien l'origine illicite des 10 fonds qu'il voulait dissimiler il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef partant il la dira établi en fait un droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à deux fois la somme blanchie soit 20 millions de dollars américains E de la corruption à charge du prévenu Samy Jamal en droit à l'article 147 bis du code pénal livre 2 tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05 bar 006 du 29 mars 2005 dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent tout bien une valeur péquinière ou tout autre avantage tel qu'un don une faveur une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui personne physique ou morale en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions le fait d'offrir ou d'octroyer directement ou indirectement à un agent public ou à une toute personne des sommes d'argent tout bien et à une valeur péquinière ou tout autre avantage tel qu'un don une faveur une promesse ou un gain personne physique ou morale en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions le fait d'offrir de donner ou de promettre directement ou indirectement un avantage indi à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employée par ce dernier en quelque qualité que ce soit ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indi directement ou indirectement à titre personnel ou pour autrui pour qu'elle agisse en contravation de ses devoirs ou qu'elle s'abtienne d'agir le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indi pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vie de faire obtenir d'une administration d'une autorité publique un avantage indi l'usage la dissimilation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales douanières et administratives enfin l'enrichissement illicite il suit que toute personne agent public ou pas peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompte quand elle est corrompue il convient en outre de relever que l'article 149 du code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination des corruptions lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation du marché de gré agré aussi a-t-il été jugé que l'information de corruption est établie dans le chef dit fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur agréé des dons et promesses reçu des dons ou des présents ce pourra compliquer dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge Cour suprême de justice RPA 22 du 1er février 1973 au don Sumbu obsite page 66 dans le cas d'espèce le tribunal relève que le prévenu Samy Jamal dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriqué conclut régulièrement en avril 2018 au prix de 26,5 millions de dollars américains avec le ministre du développement rural n'avait pas prospéré comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaï ministre du budget de l'époque pris contact avec le témoin Daniel Shangalou Mekin Gales Massaro cousin du prévenu Kamere aussi fait-il remarquer qu'il fit en date du 23 janvier 2019 soit deux jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la république cession d'une partie de sa parcelle située sur la baie d'Engalema et majurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Sourayan Piana belle fille du prévenu Kamere étudiant élève que dans sa déposition faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020 cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session cependant le témoin Daniel Shangalou Mekin Gales Massaro a après avoir confirmé cette assertion reconnu avoir délibérément donné le nom de Sourayan Piana à son donateur le prévenu Samy Jamal qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il y a fait gagner en outre alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020 ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020 il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou de Mbaï selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere prêt à être reçu par ce dernier aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo bien plus le tribunal de notre candidat du 25 avril 2020 le prévenu Samy Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema et à une valeur de 100 000 dollars américains à Soraya en Piana représentée devant les conservateurs des titres immobiliers par Massaro aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ses opérations cependant le témoin Kilangalanga conservateur des titres immobiliers d'Engalema au moment des faits a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020 soutenu avoir opéré la mutation en présence des partis Massaro ayant représenté sans être contredit par Samy Jamal et a donc représenté Soraya Piana il a en outre dit avoir émis les titres de Jamal au témoin Molendo Sacombi ministre des affaires foncières et membre de l'UNC le parti politique dont le prévenu Kamere est le président et celui établi au nom de Soraya Piana à Daniel Kanyé-Méchat chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere en plus pour battre en brèche les dénégations de ces derniers les témoins Kilangalanga soutenaient avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019 non pas à cause de l'opposition de ces derniers qui l'a mis au défi d'en produire la preuve mais sur injonction du parquet saisie par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé le tribunal relève que ces derniers n'ont pas contesté cette affirmation de ce qui vient d'être dit il ressort que le prévenu Samy Jamal a fait toutes ses offres non pas à Soraya Mpiana mais certainement au prévenu Kamere pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra ainsi le tribunal dira établi en fait comme un droit les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Samy Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois de la corruption à charge du prévenu Kamere et le caningin sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé si haut le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalou Meking alias Massaro cousin du prévenu Kamere l'identité complète de Sauréan Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Samy Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere en l'occurrence monsieur Daniel Kanyemesha il en découle que le prévenu Kamere par son silence a bel et bien accepté ses offres qui du reste l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré ainsi pour le tribunal l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait un droit à sa charge par conséquent il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constant ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire par ailleurs l'article 20 du code pénal livre premier dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions la peine la plus forte sera seule prononcée lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétit absorbe toute peine privative des libertés et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans ainsi il est des juridaires qui sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention court supprime de justice rp23 bar cr du 26 janvier 1981 au don soumou obsite page 23 aussi relève le tribunal ne sont en concours idéal que les infractions du blanchiment des capitaux commises par le prévenu Samy Jamal car lié par l'unité d'intention criminelle tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel il en découle que pour celles qui sont en concours idéal le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale alors que pour les autres il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales s'y sont évoquées par ailleurs le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du code pénal livre 1er il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction à ce propos la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées quels que soient les propriétaires et elle précise que d'une part le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes et d'autre part la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable les juges devront tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies mineurs obsites pages 32 et 53 dans le cas sous examen les tribunaux relèvent que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant concomitamment avec la commission des infractions certains biens qui indubitablement au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires que ceux-ci peuvent leur procurer sans les produits des dites infractions dès lors comme l'arrêt qui l'organe de la loi il prononcera leur confiscation en outre l'article 85 du code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins dans le cas d'espèce le tribunaux relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés le prévenu Mouï Mando les Jeannons risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine ainsi il ordonnera son arrestation immédiate de tout ce qui précède il recevra l'action civile la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages d'intérêt qu'il fixera en toute équité à l'équivalent en franc congolais de 150 millions de dollars américains estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant néanmoins il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile motif pris de ceux que les fonds détournés ne sont pas saisis en effet il a été jugé que d'ordre public est en train de cassation partielle avec renvoi les moyens pris de la violation de l'article 15 du code pénal livre 1er en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis cour suprême de justice rp 360 bar 361 du 29 juillet 1980 in odon sombu obside page 50 s'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu sami jamal bien qu'elle est recevable et sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis de tout ce qui vient d'être dit le tribunal condamnera le prévenir au fait de la présente instance à raison du tiers chacun par ces motifs le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties vu la constitution de la république spécialement sur l'article 162 vu la loi organique numéro 13 bar 0 11 b du 11 avril 2013 pourtant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire vu le code de procédure pénale vu le code pénal en ses articles 5 14 14 145 et 147 bis vu la loi numéro 04 bar 0 16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 1.1 6 37 et 38 à l'un à 9.2 vu la loi numéro 10 bar 0 10 du 27 avril 2010 relative au marché public vu le décret loi numéro 0 17 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public vu le décret vu le décret numéro 10 numéro 10 bar 22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 bar 79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux éparqués en son article 150 le ministère public entendu reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le prévenu Samy Jamal mais le dit non fondé en conséquence le rejette et se déclare compétent reçoit mais dit non fondé la fin de non recevoir tirée de l'obscurité délibérée soulevée par le même prévenu en conséquence la rejette dit irrécevable l'exception d'inconstitutionalité soulevée par le prévenu Samy Jamal et Kamir et l'okaninguine vitale en conséquence dit qu'il n'y a pas lié à surséance dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des déniers publics portant sur le montant de 48 millions 831 milles 148 milles dollars américains à charge de prévenu Samy Jamal et Kamir et l'okaninguine vitale en conséquence les condamnent chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir et l'okaninguine vitale l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Samy Jamal dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des derniers publics portant sur le montant de 2,137,500 dollars américains à charge de prévenu Samy Jamal et Kamir et l'okaninguine vitale en conséquence les condamnent chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir et l'okaninguine vitale l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraitatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Samy Jamal dit établi en fait comme un droit à charge de prévenir Kamir et l'okaninguine vitale et Moui Mandolet j'annonce l'infraction de détournement des dédiés publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains en conséquence les condamne chacun à deux ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dit établi en fait et en droit les dépréventions de blanchiment des capitaux mis à charge du prévenu Samy Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Samy Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois dit également établi en fait comme endroit la prévention de corruption à charge du prévenu Camer et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois dit que les 2 infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Samy Jamal le sont en concours idéal par conséquent prononce l'unique peine la plus forte soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains dit en revanche que les autres infractions commises par le prévenu Samy Jamal et Camer et Locan Inguine Vital le sont en concours matériel partant qui nuent les peines et prononcent à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun ainsi que les peines accessoires ci après l'interdiction pour 10 ans après l'exection de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Camer et Locan Inguine Vital l'interdiction d'accès aux fonctions publiques para-étatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Samy Jamal ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de Nommé Amida Châtire Soraya Mpiana et Chambalou Meking Daniel alias Massaro ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes le contrat de location numéro 13 48 bar 2019 AD 44 1998 commune d'Ngaliéma au nom de Chambalou Daniel le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavou au nom de Mpiana d'Aïda le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de La Gombée au nom de Chambalou Daniel le certificat d'enregistrement A bar ML 01 folio 179 AD commune de Maloukou au nom de Mayutou Namousi Dieu Donné le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de L'Ancelé au nom des amis d'achature caméré le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de L'Inguala au nom de Changalou Mekin et Daniel et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sourayan Piana AD 44 196 commune de Ngalie Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouhim Andole Jeannot Reçoit et diffondé l'action civile En conséquence condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en franc congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommage intérêt Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans le délai légal A défaut ils subiront une contrainte par corps de 30 jours Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe Iséan en matière répressive au premier degré à son audience publique du 20 juin 2020 à laquelle ont siégé les magistrats Bakengen Vita président de chambre Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe juges avec le concours de Lumbu Katchewa officier du ministère public et l'assistance de Nyamakila greffier du siège à l'assistance de Kinshasa Nga Lombo de Kinshasa L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience des séjours est levée. ... pour le prévenu Jamal, interdiction aux droits de vote et à l'accession aux fonctions publiques, dix ans après avoir exécuté la peine. Les tribunaux viennent leur donner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope deux ans de travaux forcés concernant les prévenus camérés. Certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches membres de la famille, seront saisis, mais aussi les biens immobiliers, tels qu'énumérés par le juge président, seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Et certains, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les deux mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi des renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Le tribunal s'est fait une idée de ce qui s'est passé. Merci.